Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce début de semaine 21 novembre 2022, 9h32, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si les temps sont difficiles. On va mettre ça de côté, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On va retourner dans le monde des objets volants non identifiés, comme il est membre les ovnis, ou maintenant les phénomènes aériens, non expliqués, pour revenir sur un cas fascinant, dont même moi j'avais été témoin rapidement en 1990, le 7 novembre. Je passais par là, sur l'autoroute de Bonaventure, au Ville-Marie, et j'étais avec ma conjointe de l'époque, et on avait observé, on avait vu rapidement, parce qu'on roulait quand même assez rapidement sur cette autoroute-là, une drôle de lumière dans le ciel au-dessus de Montréal, et c'est le fameux incident qu'on appelle celui de l'hôtel Bonaventure. Et je vous en parle, parce que vous le connaissez sûrement, vous en avez entendu parler, vous avez lu là-dessus, ça reste un mystère. Et je vous en parle parce que la chaîne History vient de faire une petite publication là-dessus il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, et c'est un site que j'aime bien pour aller visiter des capsules qui traitent du sujet des civilisations anciennes, extraterrestres, et observations d'ovnis. Il y a une émission qui s'appelle The Proof is Out There, qui amène des témoignages, des histoires, qui les racontent, puis après ça, amène des experts pour essayer de comprendre, rationaliser ou débunker l'histoire. Donc, je vais vous laisser la capsule, le lien de la capsule dans la boîte de description, et c'est fascinant, et dans cette capsule-là, on nous parle naturellement de l'événement en tant que tel, de ce que les témoins ont vu, puis ça dure trois ans à peu près, cette observation-là au-dessus, sur le toit de l'hôtel Bonaventure, où il y a une piscine et les gens sont là, il y a même des policiers qui sont là, qui voient ce qui se passe dans le ciel, cette lumière qui reste là, immobile, pendant trois heures. Donc, naturellement, on essaye de rationaliser, est-ce que c'est un événement naturel, est-ce que ça aurait pu être un hélicoptère, parce qu'il n'y a pas vraiment d'avions qui peuvent rester stationnaires pendant trois heures, comme ça. Un hélicoptère, ça fait beaucoup de bruit, puis il y a des lumières qui clignotent pour, justement, des lumières de signalement, de sécurité. Il n'y a pas ça non plus dans les observations, les témoignages. Il n'y a pas non plus de gens qui racontent avoir entendu du bruit. C'est pas un drone aussi, parce qu'on pense à, naturellement, l'avenue du drone. On est en 1990, les drones sont à peine, commencent à peine à exister ou existent peut-être même pas encore, ou seulement au niveau militaire, c'est vraiment les premiers balbutiements. Il n'y a rien non plus de ça qui peut tenir la route. Phénomène naturel, une réflexion de lumière. On essaie de rationaliser, naturellement, quand il y a des histoires comme ça. La réflexion de lumière, parce qu'il y avait beaucoup d'humidité, il faisait 34 degrés, puis c'était nuageux. Est-ce que ça peut être la réflexion de lumière de la piscine qui revient? On essaie de rationaliser ça, ça peut être une explication, mais comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soirées à Montréal où il fait chaud, humide et que c'est nuageux, on aurait eu d'autres, plein d'autres observations de cette réflexion de lumière-là. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc, on raconte tout ça dans la capsule, et c'est fascinant, tu sais, qu'on s'attarde à cet événement-là, parce que c'est un événement qui est spectaculaire, puis qui n'a pas été vraiment débanké, puis que tu ne peux pas vraiment expliquer, ça reste dans le mystère, puis l'inexpliqué. Et même eux, avec la capsule de History, les experts qu'on fait intervenir, sont obligés de conclure que c'est un ovni, c'est un objet volant non identifié, ou un phénomène aérien non identifié. Donc, fascinant qu'on ait fait une capsule sur History avec cette histoire-là. Donc, si tu vas sur Wikipédia, puis on en parle dans la capsule, au Canada, on a énormément de témoignages, de séries, une liste d'observations, présumées d'objets volant non identifiés. Il s'est rapporté sur Wikipédia, je vais aller vous chercher le lien. Et selon une note rédigée par le ministère de la Défense nationale des observations d'objets volants non identifiés au Canada, se sont produites tout au long de la moitié du 20e siècle. Naturellement, le gouvernement canadien ne s'est intéressé à la collecte d'informations sur les observations qu'à partir de 1947. Donc, il y en a des... Ça, c'est les plus crédibles et les plus sérieux. Il y en a plusieurs qui sont répertoriés. En 1951, à Gander, à Terre-Neuve, un avion de la marine américaine volant vers l'île Lyle, depuis Gander, a signalé une quasi-collision avec un grand ovni orange et circulaire qui voulait presque littéralement en cercle autour de l'avion américain. En 1960, Clan Lake Territories, les territoires du Nord-Ouest, le 18 juin 1960, un prospecteur a déclaré à la GRC de Yellowknife qu'un mois plus tôt, lui et son partenaire avaient vu un ovni à Clan Lake situé à 30 000 au nord de Yellowknife. Selon l'ufologue Chris Roothowski, les hommes ont affirmé avoir vu l'objet planant de 4 à 6 pieds de large qui a frappé la surface du lac. La GRC a enquêté, mais n'a rien trouvé. Là, tu as une liste de tous ces événements-là jusqu'à ce qu'on arrive à celui de... dont on parle aujourd'hui... dont je vous parle aujourd'hui concernant la capsule de History, la chaîne History, c'est celui de 1990 à Montréal. Le 7 novembre 1990 à Montréal, des témoins ont signalé un objet métallique rond d'environ 540 mètres de large. Au-dessus de la piscine, sur le toit de l'hôtel Bonaventure, des témoins oculaires ont vu 8 à 10 lumières se former ou former un cercle au-dessus d'eux, émettant des rayons blancs brillants. Le phénomène a duré 3 heures, de 19h20 à 22h20, et s'est déplacé lentement vers le nord, alors qu'aucun n'a pu identifier les lumières. Quelques témoins, selon le rapport du lendemain, dans la presse, étaient prêts à exprimer leur croyance qu'ils avaient été visités par des extraterrestres. Donc, on a même, il y a des liens que vous allez voir ici sur Wikipédia que je vais vous laisser, des liens d'archives, même sur Radio-Canada où on parle de cet événement-là. Il y a même la monnaie royale canadienne qui a commémoré l'événement en 2021 avec une pièce de 20 $ en argent qui brille dans le noir en tant que quatrième volet de la série Phénomènes inexpliqués au Canada. Donc, fascinant. Et apparemment, cette lumière-là aurait été observée plusieurs heures après, pas loin d'un barrage hydroélectrique d'Hydro-Québec. Donc, une histoire qui fait encore du bruit aujourd'hui. la chaîne History qui fait une petite vidéo là-dessus, une capsule que je vais vous laisser dans la boîte de description. Et ça nous démontre à quel point il y a des événements comme ceux-là qui sont encore aujourd'hui inexplicables et qui nous laissent vraiment bougever. Et c'est le cas de cette histoire, de cette observation de 1990. Donc, même moi, j'avais... Je passais par là autour de 8h30, je pense, à l'époque, c'est 20h30, c'est ma mémoire fidèle. Et on avait été estomaqués. Le lendemain, encore plus, d'entendre cette histoire-là et de la voir dans les journaux. Donc, des histoires inexpliquées comme celle-là, il y en a plein. Ça nous réconforte, vous et moi. Moi, je suis un croyant de cette théorie des civilisations extraterrestres qui nous visitent et qui sont probablement peut-être même à l'origine de notre existence. Et je voulais vous partager ça parce que je sais que vous êtes intéressés par ce sujet-là. Et c'est un petit clin d'œil que la chaîne History nous fait, à nous, Québécois de Montréal, de cet événement-là. On revient là-dessus. Donc, je laisse ça dans la boîte de description. Puis, on se retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501